L'idée de ce livre vient d'une question un peu naïve, qui est la suivante. En 1945-46, on sort de la Seconde Guerre mondiale, le pays est extrêmement appauvri par la guerre, et finalement, malgré tout ça, ils font la sécurité sociale. Et nous, aujourd'hui, alors qu'on n'a jamais été aussi riches, on serait incapable d'étendre la sécurité sociale pour les personnes qui en ont le plus besoin. Alors, toute la première partie du livre s'intéresse à la façon dont est née la sécurité sociale, mais dans le temps long. La sécurité sociale, c'est 1945, mais avant 1945, il y a plein de choses. Et ce qu'on croit habituellement, c'est que la sécurité sociale, c'est la montée tranquille de l'espace de l'État dans la gestion des soins. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout comme ça. Il y a un conflit très important entre deux formes de sécurité sociale, selon qu'elle est dirigée par l'État ou par les ouvriers. La sécurité sociale, elle est beaucoup plus née de l'histoire du mouvement ouvrier, de lutte contre le capital et contre l'État, qu'une volonté spontanée et bienveillante de l'État social de s'occuper des petits gens. L'histoire de la sécurité sociale, après 1945, c'est avant tout l'histoire de sa réappropriation. On avait une institution qui était contrôlée par les ouvriers, ce qui leur permettait de réaliser beaucoup de bénéfices pour eux-mêmes, parce qu'ils savaient de quoi ils avaient besoin. Et avec 1945, l'État refuse. Il n'y a pas de grand consensus. Il refuse et il va tout de suite essayer de se réapproprier l'institution. Et c'est en réussissant à se réapproprier l'institution, surtout vers la fin du XXe siècle, qu'il va remettre en cause les politiques économiques. Et donc on va passer globalement de la devise de la sécurité sociale, chacun cotise selon ses moyens, reçoit ses besoins, à une nouvelle devise qui est portée par l'État social, où chacun va contribuer selon ses moyens, et aussi en fonction des avantages fiscaux qu'on peut avoir, et surtout va recevoir selon son niveau de risque, selon son ciblage. On va plus donner aux pauvres, on va plus donner aux plus malades, et les autres devront aller au complémentaire santé. La principale clé de compréhension de ce livre, c'est que la sécurité sociale naît et évolue, non pas avec des débats, mais principalement avec du conflit. Alors soit du conflit dur avec les guerres, que ce soit des guerres traditionnelles ou la guerre pandémique, mais aussi avec du conflit social dur. Un conflit social qui s'oppose non seulement au capital, parce que évidemment le capitalisme s'occupe très mal de la santé des gens, mais aussi qui s'oppose à l'État, parce que l'État reste toujours paternaliste, et c'est lui qui décide des politiques de santé, souvent contre les populations. Sous-titrage Société Radio-Canada